Dans le numéro de zone interdite consacrée aux dérives de la chirurgie esthétique, diffusée sur M6 le dimanche 15 janvier dernier, la créatrice de contenu Chloé a témoigné. Selon ses propos, on lui aurait promis bien plus qu'un passage de deux minutes dans l'émission. Le dimanche 15 janvier, M6 diffusait un nouveau numéro de zone interdite intitulé Accro au corps parfait, les scandaleuses dérives de la médecine esthétique. Dans le cadre de ce reportage, on découvrait de jeunes visages prêts à tout pour ressembler à leur idéal comme celui de Cherine, une jeune femme de 22 ans ayant déboursé 7500 euros pour changer la couleur de ses yeux. En fin d'émission, la parole a été donnée à Chloé qui, lorsque les caméras du programme tournent, se préparent pour un shooting publicitaire pour une marque de vêtements, précise Ophélie Meunier en voix off. La jeune femme raconte qu'elle a été complexée par son poids durant un temps mais qu'un tank adepte du body positive, elle s'accepte désormais telle qu'elle est aujourd'hui en luttant contre les standards de beauté. Zone interdite, Chloé aurait réalisé 4 jours de tournage pour le numéro consacré à la chirurgie esthétique Cette jeune femme âgée de 27 ans est connue des réseaux sociaux puisqu'il s'agit de The Ginger Chloé, une influenceuse et créatrice de contenu aux 220 000 abonnés sur Instagram et 470 000 abonnés sur TikTok. Si est-il d'ailleurs sur cette dernière plateforme qu'elle a décidé de prendre la parole ce week-end d'enclamant s'être fait manipuler par M6 et Zone interdite. Elle explique avoir été contactée en tant que porte-parole militante pour le body positive pour contrebalancer l'émission qui montre que des gens qui ont recours de manière abusive à la chirurgie. En participant à l'émission, elle espérait délivrer un message important pour les jeunes générations et donner de la visibilité à ses réseaux sociaux. On a fait 4 jours de tournage à Paris. Ils sont venus sur le shooting avec une marque pour ma collection Capsule, ils m'ont fait faire du micro-trottoir. On est carrément allé à Bordeaux 2 jours pour interviewer mes parents pour leur demander ce qu'ils pensaient de ce que je faisais, liste-t-elle en vidéo sur TikTok. Zone interdite, une séquence trop courte pour Chloé, à qui l'on aurait promis 20 minutes de passage résultat des comptes, alors qu'on lui aurait promis 20 minutes de passage selon ses propres mots, la séquence dans laquelle elle apparaît ne dure que 2 minutes et 30 secondes. On dit juste que j'aime le body positive, si est-il une blague en fait ? Par contre, ils ont précisé mon poids parce que si est-il vrai qu'il n'y a pas meilleur moyen de me présenter. Aucun crédit, aucune mention, que dalle. La partie à Bordeaux, coupée au montage. Ils ont juste montré mon shooting que j'ai fait pour une marque mais ils n'ont pas dit que c'était pour ma collection. On croit que je suis un mannequin bizarre, on ne comprend pas ce que je fous là, fustige-t-elle. Contacté par Télé Loisirs, M6 ne souhaite pas commenter les propos de l'influenceuse. Il me semble que je ne suis pas la seule créatrice de contenu à m'être fait à voir non ? Son original, Chloé, cœur violet, à lire aussi je me suis fait arnaquer, critiquer sur les réseaux sociaux, Robin Foraboshi livre sa version des faits après son passage dans Zone Interdite sur la chirurgie esthétique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501